1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour, 1,4 millions de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Eco. Nous sommes le mercredi 13 juillet. On commence avec la une des Ecos. Vous êtes de plus en plus seul à payer des impôts. On a eu le dernier rapport de l'administration fiscale qui nous informe que seulement 45,6% des ménages ont payé l'impôt sur le revenu en 2015. Depuis la crise de 2009, vous n'avez jamais été aussi peu nombreux à payer l'impôt sur le revenu. Et conséquence logique, on va vous demander d'en payer de plus en plus. On continue avec le réveil du tigre celtique du jamais vu, la croissance économique du PIB qui s'est envolé de 26%. En Irlande en 2015, ce chiffre s'explique par l'optimisation fiscale, notamment la comptabilisation des entreprises étrangères qui sont installées dans le pays, qui ont été réintégrées dans le calcul du PIB. Du coup, on a un chiffre absolument impressionnant avec 26,3% de croissance. Autre signe de reprise, cette fois-ci du côté des pays émergents. Alors bien sûr, la croissance, elle est en ordre dispersée. Il y a énormément de différences entre des pays comme le Brésil ou la Russie, par exemple. Mais en tout cas, les économies émergentes, elles, elles montrent des signes de reprise. Reste à savoir, bien sûr, si ces pays sont à la veille d'un nouveau cycle économique, grâce notamment au rebond des matières premières qui ont fait beaucoup de bien à ces pays en début d'année. On continue avec l'Angleterre et Theresa May qui sera nommée Premier ministre aujourd'hui au Royaume-Uni. La deuxième femme de l'histoire à prendre ses fonctions au Royaume-Uni après Margaret Thatcher. Elle se rendra aujourd'hui auprès de la Reine, comme il est coutume, pour former un nouveau gouvernement et surtout s'atteler à une lourde mission, mettre en œuvre le Brexit. On reste en Europe avec l'autre foyer de la crise. Rome qui veut à tout prix sauver ses banques avec des deniers publics. Alors une solution assez compliquée parce que les règles européennes l'empêchent de mettre au pot pour sauver son secteur. Alors ce qu'il faut savoir sur le secteur bancaire, c'est que sa principale faiblesse, c'est son éclatement avec près de 700 établissements bancaires. Et puis surtout, les investisseurs, eux, ils s'inquiètent du taux de créances pourries. Le poids de ces créances douteuses qui culmine quand même à 360 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 18% de tous les crédits. Alors Rome espère résoudre le problème avant la publication des stress tests qui seront conduits par la BCE. Et eux, ça sera le 29 juillet. Puis du côté des marchés, tout baigne. Le marché parisien, lui, signe une quatrième séance de hausse. On est porté par les valeurs cycliques comme Valouret qui a bondi de 10%. Et puis à Wall Street, même tendance avec le S&P 500 et le Dow Jones qui ont franchi de nouveaux records historiques en clôture. Et puis le Nasdaq, lui aussi, se porte comme un charme puisqu'il a renoué avec les 5000 points. Voilà pour la revue de presse. Excellente journée. Excellente journée à bientôt.